C'est pour vol avec coups et blessures. Il a agressé quelqu'un avec un couteau. La victime est postée à côté du café et le guette. Allô, écoute-moi bien. Il faut que personne ne sorte du café. Tu restes à côté de la porte. Tu surveilles qu'il ne s'enfuie pas. Il faut s'approcher au maximum. Arrête-toi là. Arrête-toi, appylons ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Il l'a volé, celui-là, et puis il l'a blessé au genou. L'agression. S'ouvre le coup de blessure. Avec un don. Le monsieur t'accuse de l'avoir agressé avec un couteau pour le voler. Oui. Et toi, tu nis. Non, je n'y pas. Alors tu es l'agressé. Je ne l'ai jamais agressé. Alors tu nis. Non, je n'y pas, je dis la vérité. Quelle vérité ? La vérité, c'est que je ne l'ai jamais vue. Alors tu nis l'avoir agressé. Non, je n'y pas, je n'ai jamais vu cette personne. Autrement dit, en arabe, tu le nis. Mais si tu veux, on te le dit aussi en berbère. Comme cette affaire n'est pas claire, qu'il y a des ambiguïtés, et qu'en plus elle est sérieuse, on va vous emmener devant le procureur pour approfondir l'interrogatoire. Que tout soit bien clair. Avec près de 4 millions d'habitants, Casablanca est la plus grande métropole du Maghreb. La capitale économique du Maroc concentre 60% des activités économiques du pays et plus de 45% des emplois. Le Darbelkébir, littéralement le grand quartier, est l'un des plus anciens de Casablanca. Un quartier très populaire et populaire. Le commissariat du Darbelkébir a sous sa responsabilité 185 000 habitants. Autant qu'une ville comme Le Havre ou Saint-Étienne. Il est dirigé depuis 5 ans par le commissaire Zahid. Ça va ? Tu as déclaré que dans la nuit de samedi, tu rentrais chez toi, tu t'es engueulé avec ta mère et tu criais très fort. Les gens d'en bas se sont énervés et sont montés. Moustapha t'a bloqué par derrière et Fta, lui, te tapait. Tu ne l'as pas vu avec quoi ? Tu as été blessé aux sourcils et à la tête. C'est bien ça ? Tu dois nous ramener le certificat médical. Oui. On va les convoquer. Tu vas appliquer la loi. Tu n'as pas été à l'école ? Non, c'est la signature que je fais tout le temps. Samy, il faut les convoquer aujourd'hui même. Ce sont des voisins. Des voisins ? Vous êtes des voisins ? Pas des frères ? Non, on n'est pas frères. Toi t'es toi, hein ? C'est qui Moustapha ? C'est moi, monsieur. Fta ? C'est moi, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme ? Cette femme, monsieur le commissaire, elle rentre toujours à 4h du matin, complètement saoule. Elle s'engueule avec sa famille et elle dit que des obscénités. On est venu lui dire qu'on était avec des parents, que c'était pas bien ce qu'elle faisait. Et elle nous a dit, allez vous faire foutre. Puis elle a commencé à se taper la tête contre le mur. Elle s'est tapée toute seule. Personne ne l'a touchée, je le jure, elle s'est tapée la tête contre le mur. Toute la rue était morte. Oui, tous les voisins l'ont vu se taper la tête. Elle faisait comme ça, monsieur. C'est qui, ces voisins ? C'est tout le quartier. Tout le quartier ? Ça se passait à l'intérieur. Ah non, 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 elle avait ouvert la porte. Doucement, un par un. Quand elle est sortie dans la rue, elle s'est mise à hurler. Les gens ont commencé à sortir pour regarder. Elle est remontée dans les escaliers en criant, vous êtes tous que des gonzesses. Et Dieu est témoin. Il faut les confronter. S'ils ont un témoin, il faut l'amener aujourd'hui même. Oui, aujourd'hui. Tu vas aller la chercher pour une confrontation, qu'on puisse les présenter au tribunal cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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